Monsieur Samy Aigli, bonjour. Bonjour. Alors, désorientation directive et instruction, le président de la République ordonne la prise en charge effective des incidences de la Covid-19 sur l'économie avec une évaluation juste et réelle par rapport à la situation sur le terrain. Aucune mesure aux dispositions ne sera adoptée sans discussion ni concertation avec le partenaire social, syndicat et patronat. Côté patronat, un travail d'évaluation des pertes est engagé depuis la réunion avec le Premier ministre. Un premier constat sur la situation, comment vous l'avez élu aujourd'hui, alarmante, inquiétante, gérable ? Il nous est déjà arrivé, je pense, de se prononcer sur ça au début de la crise, pendant la crise et les derniers jours. Effectivement, la situation est compliquée, elle se complique. Ça a commencé depuis le mois de mars. On avait comme projection de reprendre le travail vite dans les deux ou trois mois. Et là, on se retrouve quatre mois après, pratiquement avec une situation aussi compliquée que celle avec laquelle la crise a commencé. Effectivement, je pense que la prise de conscience collective aujourd'hui s'impose sur cette réalité amère qui est là, la situation économique qui est en train de s'enfoncer, qui est en train de se compliquer de plus en plus. Effectivement, je pense que le message est très clair de la part du gouvernement, de la part du président de la République. L'intérêt qu'en priorité aujourd'hui à l'économie est très clairement posé. Et encore une fois, c'est très important. Il n'y a pas de pays qui se développe sans économie forte. On est en train de constater de près cette volonté réelle des pouvoirs publics de porter rapidement secours, je pense, à l'économie. Et prendre des décisions courageuses et surtout urgentes qui s'adaptent avec la réalité de la situation. L'évaluation, je pense, est impréalable. Mais l'évaluation de manière fiable, encore une fois, il est très compliqué. Il est très difficile aujourd'hui de se prononcer, bien entendu, en termes de chiffres. Car les chiffres d'hiver, il n'y a aucune institution aujourd'hui en Algérie. C'est pour ça qu'il y a un travail de concertation qui a été engagé par le Premier ministre et sur l'instruction du président de la République, d'une évaluation réelle de la situation économique du pays actuellement. Mais si on prend par exemple certains secteurs d'activité économique, quand on prend le BTPH, des pertes sèches pendant pratiquement 2020 par rapport à la situation de pandémie et bien sûr les incidences de l'année 2019, bien sûr induites par la crise mondiale de 2014. Il y a aussi l'autre secteur, le BTPH, le tourisme. On parle déjà au niveau patronal de pertes de chiffres d'affaires qui peuvent aller de 60, 70, voire 80%. Est-ce que c'est le cas ou pas le cas ? Effectivement, c'est des chiffres qui parlent. Nous, on a fait un sondage auprès de nos membres. Effectivement, nous nous retombons sur cette proportion de pertes de chiffres d'affaires. Mais c'était sur des secteurs aujourd'hui qui sont clairement identifiés comme secteurs sinistrés. Le BTPH en est un. Le tourisme, bien entendu, vous avez le pays complètement fermé, les avions sont à l'arrêt, les hôtels fermés. Toutes les frontières sont fermées. Toutes les frontières sont fermées. C'était attendu que ce tourisme, aujourd'hui, je pense qu'il faut tirer cette sonnette d'alarme, surtout sur ce secteur du tourisme. Et pour rappeler vous, on est en plein haute saison pour les hôteliers. C'est une saison qui est pratiquement consommée. Il faut se projeter sur l'accompagnement pour le maintien de l'activité économique. Et quand on dit maintien de l'activité économique, c'est directement la préservation de l'emploi. Et c'est notre priorité, je pense, nous, en tant qu'organisation patronale et acteur économique, tout simplement, que le but suprême, c'est de maintenir l'activité économique pour permettre à l'entreprise de garder un minimum de trésorerie et l'emploi pour maintenir le pouvoir d'achat qui est réellement aujourd'hui, la locomotive réelle, dont on a besoin pour la relance de l'économie. Mais de façon effective, M. Samir Agli, que proposent les opérateurs pour soutenir l'entreprise et éviter l'effondrement de notre économie, qui a enregistré une croissance négative de 3,8%. C'est les chiffres de l'ONS. Tout à fait. En fait, encore une fois, c'était attendu. La crise, nous sommes à l'arrêt depuis maintenant six mois. Rappelez-vous, on revient d'une année très compliquée, 2019. La crise algérienne, c'est une crise effectivement comme celle du reste de la planète, des pays du monde. La crise du Covid. Mais la nôtre, elle a un peu plus de particularité. Car en 2019, j'étais votre invité ici et j'ai parlé d'année blanche. Ce n'est pas anodin parce que l'année 2019, c'est une année d'arrêt total suite à la crise politico-sociale et tout ça. Le capital est peureux et ça l'a prouvé en 2019. Il n'y a pas eu de gros investissements. Il y a eu un maintien minimum de l'activité économique et pratiquement pas de croissance en termes économiques. Mais les choses s'aggravent avec cette crise du Covid. Maintenant, qu'est-ce qu'ils proposent des opérateurs ? On a fait énormément de propositions depuis avant la crise déjà, pour 2019, sur les mesures d'urgence. Et pour cette crise-là, on a fait bien entendu nos contributions. On a fait le report, par exemple. On a parlé des charges fiscales et patronales. Chose qui a été faite. On remercie totalement l'implication et l'engagement du ministère des Finances et du Travail. Parce qu'on a trouvé réellement de l'écoute. Rappelez-vous, on a fait l'accompagnement. On a parlé d'un accompagnement qui a commencé en mars. Le report a été fait pour, par exemple, la partie fiscale jusqu'au 21 juin. Mais, effectivement, on croyait encore une fois que juin, juillet, on a les reports de l'activité. Maintenant, bien sûr, un autre report s'impose. Et un autre report, encore une fois, qui va permettre la relance de l'économie. Un report, si on ne paye pas deux mois et on revient au troisième mois, on vous demande de payer les deux derniers mois. Je pense que c'est quelque chose qui n'est pas aujourd'hui raisonnable et qui ne permet pas, encore une fois, d'accompagnement de l'entreprise. C'est pour ça qu'on a demandé un report, tout simplement, sans pénalité, bien entendu. Et je pense qu'aujourd'hui, les messages qui ont été pris hier par le président de la République sont clairement pour cette réflexion d'accompagnement de l'économie et de l'acteur économique. Pour surtout se projeter après la crise. Parce qu'après la crise, si on subit des mois entiers d'arrêt de crise totale, ma foi, les experts parlent, quand on s'arrête un mois pour la reprise, on a un minimum au mieux de trois à six mois de reprise. Il faut permettre aujourd'hui, surtout, de se projeter après la crise. Le gros est là. Mais justement, par rapport à ce que vous déclarez, Nesta, M. Samy Agli, il y a eu, bien sûr, des orientations et des directives du président de la République de mettre fin à ces dysfonctionnements entre directives et leur application concrète sur le terrain. Puisqu'il y a quelques jours, vous avez été sommé par les impôts et par les banques de payer les différents, les différés, bien sûr, des redevances depuis pratiquement le mois d'avril dernier. Est-ce qu'on peut considérer que c'est ça le problème et la difficulté ? C'est qu'on n'arrive pas, les administrations n'arrivent pas de façon concrète à appliquer les directives qui sont aujourd'hui ordonnées par l'État de telle sorte à alléger un peu le poids sur l'économie nationale et permettre une petite relance. Parce que pratiquement tout est à l'arrêt. Oui, tout à fait. En fait, dire que la problématique ou le dysfonctionnement, il est là. Mais ma foi, on découvre qu'aussi la bureaucratie, elle est à tous les niveaux. Elle est aussi dans l'application des décisions. Et encore une fois, l'économie n'attend pas aujourd'hui. Le temps est notre pire ennemi. Et si la question se posait, combien de temps allons-nous tenir ? Et il faut prendre des mesures tout de suite pour endiguer cette crise d'une manière rapide. Encore une fois, je pense que le rôle des pouvoirs publics, il est plus que demandé aujourd'hui d'un accompagnement réaliste de la situation. Et surtout, notre rôle, c'est la banque. La banque aujourd'hui, je pense qu'elle n'a pas forcément été au rendez-vous jusqu'à arriver au président pour donner des instructions fermes pour l'accélération de l'accompagnement des acteurs économiques. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, on aurait pu gagner quelques mois et surtout sauver quelques entreprises. Encore une fois, la banque, elle doit accompagner aujourd'hui plus que jamais les acteurs économiques à taux bonifiés des services adaptés à la situation. Et c'est des services qu'on paye, rappelez-vous. On ne parle pas de quelque chose qui est gratuit. Ailleurs, ce n'est pas le trésor public qui intervient forcément pour accompagner les entreprises. Et encore une fois, il n'y a pas de situation comparative à la nôtre. Chaque pays a ses spécificités. Mais ce qui revient à chaque fois, on voit réellement le secteur de bancaire fort qui joue son jeu aujourd'hui plus que jamais pour accompagner les entreprises. Mais par rapport à la crise actuelle et par rapport, bien sûr, générée par la crise sanitaire, également 2019, 2014, la crise financière mondiale, combien de temps pourraient aujourd'hui tenir les opérateurs algériens ? Écoutez, la grosse question, personne ne pourra répondre sur ça, mais tout dépendra de celle de tout. On espère qu'un vaccin rapidement va trouver parce qu'aujourd'hui, on est tous, je dirais, attachés ou rattachés à cette attente de trouver une solution vite. Parce que, un, si la situation perdure, ma foi, elle risque de faire disparaître complètement des ponts anti de l'économie. Des entreprises qui existent depuis des générations, pratiquement, on dit, prenez les services et des entreprises complètement aujourd'hui vulnérables. Elles sont complètement fragiles, elles n'ont pas de trésorerie, elles ne peuvent pas se permettre de tenir un mois ou deux mois de plus. Et là, on est à quatre mois déjà de maintien, puisqu'il faut s'attendre à ce qu'il y ait effectivement des dégâts sur le plan social, sur ces secteurs-là. Et là, surtout, encore une fois, les entreprises les plus impactées, c'est les PME-TPE. Les entreprises les plus liquides, elles ont une marge de manœuvre, mais là, elles sont en train de tirer les fonds de tiroirs pour trouver des solutions. Mais les PME-TPE, ma foi, aujourd'hui, c'est la vraie locomotive de l'économie. Ce ne sont pas les grands groupes, ce ne sont pas les grandes entreprises. Ce qui fait réellement l'économie, c'est les PME-TPE, c'est les artisans, c'est les petits commerçants, c'est eux qui font réellement la locomotive. Ils ont, ô combien aujourd'hui, besoin d'un accompagnement réel, un accompagnement surtout d'urgence. Parce qu'encore une fois, entre la décision, on sait, on a constaté aujourd'hui, et c'est très notable, la volonté aujourd'hui politique pour accompagner l'économie. On l'a vu, il y a la réunion du Premier ministre, un Premier ministre qui a mis son costume réellement de défenseur de l'économie. Et il a dirigé la réunion de bout en bout. Il était impliqué totalement dans cette réunion. Et c'est une première, parce qu'il y a eu une réunion de concertation. Avant, c'était les grosses réunions, les tripartites et autres. Mais là, vraiment, nous recevoir, je pense que c'était très notable et très louable. C'est un message très fort. Mais sorti de là, dans l'application des textes, malheureusement, on a toujours beaucoup de temps. Et ce temps de l'administration qui coûte très très cher, encore une fois, à l'économie, et qui coûte très cher au trésor public. Parce que si on ne décide pas vite, il y a la perte de création de richesses et des impacts négatifs sur toutes les contributions que peut apporter un acteur économique sur l'économie. Il faut recourir à des exécutions immédiates, des directives et des orientations du gouvernement. Je pense que plus que jamais, aujourd'hui, ça doit faire l'objet d'une décision, autant de décision de la prise de décision des pouvoirs publics. La situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Alors, vous parlez un peu des TPE, des toutes petites entreprises qui constituent, si on se réfère un peu au schéma économique national, qui représente 95% de notre tissu économique. Pour les secteurs et les activités fortement affectées, faut-il recourir à la mise en place d'un fonds de compensation dont le ministre des Finances n'a pas écarté l'éventualité de recourir à un fonds ? Aussi, je pense que le ministre, on a fait, je pense, allusion sur cette solution, qui aussi, mais après, elle concerne peut-être une catégorie d'entreprise, pas toutes les entreprises. Le but, aujourd'hui, c'est, réellement, on parle du crise du pays, il faut mettre la main dans la main pour rapidement trouver des solutions entre acteurs économiques, patronat, partenaire social et pouvoir public. C'est un combat collectif, aujourd'hui. Nous devons le gagner, on n'a pas le choix. Encore une fois, la crise, elle s'accentue, nous avons très peu de marge de manœuvre. Ce gouvernement, ses prises de décision, leurs prises de décision doivent à tout prix réussir. On ne fait pas de politique, bien entendu, mais on n'a pas trop le choix. C'est pour ça qu'une des solutions d'un fonds, je dirais, de soutien aux très vulnérables entreprises, aux acteurs économiques, est nécessaire. Je pense qu'ils ont commencé par cet accompagnement de versement des 30 000 dinars. Parce que, réellement, on parle d'acteurs économiques, ils créent de la richesse à son niveau, petit niveau, il a besoin de soutien. Je pense que c'est déjà un pas important. J'espère que ça va aller vite vers les entreprises et l'accompagnement réaliste, encore une fois, et rapide des entreprises du secteur économique. Mais le FONC pourrait prendre en charge une catégorie, par exemple, d'activité. Est-ce qu'il faut agir au cas par cas, TPE, les toutes petites entreprises, les moyennes entreprises et les grandes entreprises ? Encore une fois, c'est une solution. Les gros employeurs ? Je pense qu'aujourd'hui, les gros employeurs ont besoin d'une solution reprise économique vite. La solution, elle est réellement dans ça. Le fonds de soutien ira, bien entendu, vers vraiment les toutes petites entreprises les plus vulnérables, je pense. C'est parlant, ça existe, ça s'est fait ailleurs. Ça peut être inspirant pour nous, avec nos spécificités. Mais, encore une fois, on parle de créateurs de richesse, et des fois dans des régions qui sont complètement... On a besoin de ces acteurs économiques. On a plus qu'aujourd'hui en Algérie, plus que jamais, on a besoin d'entrepreneurs. On a besoin d'économies. L'économie, c'est la colonne vertébrale du pays. On ne peut pas se permettre aujourd'hui que cette colonne vertébrale soit fragilisée. Il faut vite reprendre. Moi, je suis hyper, bien entendu, optimiste pour l'avenir, mais l'avenir est subordonné sur le temps que va durer cette crise-là et le temps que ces entreprises vont tenir. C'est la grosse question un peu qui va tourner aujourd'hui sur la relance économique. Alors, M. Samy Agri, moi, je voudrais revenir un peu sur les aspects qu'on a abordés dans la première partie de l'invité, mais bien plus loin, parce qu'il va falloir aujourd'hui penser à l'économie sur 10 ans, 20 ans, voire 30 ans, mettre fin à cette instabilité juridique que nous connaissons, bien sûr avec ces perturbations que nous avons subies depuis pratiquement quelques années déjà. On est dans un contexte de changement de gouvernance. Est-ce qu'il va falloir parler de toutes ces questions en toute ouverture, en toute franchise lors de la prochaine tripartite ? Est-ce qu'on peut considérer que le patronat aujourd'hui est prêt à soutenir pour peu qu'il y ait tous les moyens nécessaires ? Je pense que jamais aujourd'hui on a besoin de parler vrai, de dire les choses d'une manière claire. Nous n'avons pas le droit à l'erreur encore une fois. Toutes les décisions que nous allons prendre aujourd'hui vont impacter les générations futures, nos enfants. Laver le lait sale en famille ? Oui, c'est un passage obligé de connaître les réalités pour pouvoir se corriger. Les réalités, c'est une réalité malheureusement qui est... On est en train de découvrir l'ampleur des dégâts aujourd'hui sur cette situation, mais bien entendu, il nous est... Aujourd'hui, ça va de notre responsabilité de trouver des solutions ensemble. Le modèle économique, encore une fois, basé sur la rente, basé sur un système d'autorisation qui crée des monopoles, qui destructure complètement l'économie, c'est des modèles qui ont prouvé leur échec aujourd'hui. Il faut sortir vite de ce modèle-là et aller vers un modèle économique basé réellement sur une concurrence loyale dictée par l'économie et que le politique raisonne d'une manière économique et non pas d'abord politique pour décider de l'économie. Je pense que ce modèle économique qui se dessine, encore une fois, ce n'est pas un choix, c'est une obligation. La réforme doit être profonde, doit être... On parle de rupture et c'est les messages qui sont en train d'être portés aujourd'hui par les autorités de l'État. Le président de la Bible a parlé de bureaucratie comme danger. Nous l'avons dit avant et on est très heureux aujourd'hui que ces paroles-là viennent du premier responsable du pays. La bureaucratie aujourd'hui est un réel danger de notre économie. Le temps de l'administration encore une fois nous retarde, nous fait perdre des parts de marché. Vous savez, la concurrence aujourd'hui, elle est entre pays. C'est comme la Ligue des champions dans le football. On doit mouiller le maillot pour aller chercher les investisseurs. Les gens, la question à se poser toujours, pourquoi on va choisir l'Algérie, pas le pays voisin ou pas un autre pays ? Aujourd'hui, c'est la question qu'on doit poser. Déjà pour nous, acteurs économiques, pour qu'on puisse réellement se développer et prétendre à ce développement. Vous avez parlé de vision de 10-20 ans. Effectivement, ça m'interpelle directement sur la stabilité réglementaire. On a vu des lois qui sortent en mois de janvier, qui sont abrogées en mois de juin par une loi complémentaire. Encore une fois, c'est des messages qui ne vont pas nous ramener des idées. On a besoin aujourd'hui d'idées. Ce sont des messages qui ne vont pas sécuriser l'acteur économique. Et ça, c'est des questions, malheureusement, qu'on doit traiter entre nous, en famille, comme vous avez dit, pour réellement se projeter à l'avenir et pouvoir parler des vraies questions sur l'attractivité de l'Algérie, la réforme bancaire, la réforme fiscale et le digital et cette débureaucratisation massive. J'irais même à parler de pouvoir même punir la bureaucratie et même la rendre comme un acte criminel. Aujourd'hui, ça déstructure encore une fois l'économie. Alors, modèle économique basé sur la rente, avec cette pratique. Aujourd'hui, il est question d'un modèle économique qui pourrait projeter le pays sur 10 ans. Qu'est-ce qu'il faudrait faire et éviter de ne plus refaire comme les erreurs du passé, M. Sermi Agli, puisque vous avez aujourd'hui une responsabilité, c'est de représenter quand même un tissu économique qui est un des plus importants. Écoutez, déjà, la concertation. Déjà, on ne peut pas décider seul, dans son coin, d'un, de ce qui va impacter l'acteur économique. Déjà, parler avec ces acteurs-là économiques. Encore une fois, on a vu pendre des lois, on les découvre dans les journaux, dans la presse. Ce n'est pas normal. Les acteurs économiques doivent conserter. C'est un message qui a été très fort, je pense, de la part du Premier ministre. La réunion, encore une fois, c'est une première. L'habitude de la réunion c'est très formaliste. Cette réunion, c'est une réunion d'écoute, d'échange, de partage et de concertation. Je pense qu'il faut saluer totalement cette initiative. Une réunion qui a regroupé beaucoup de ministres, et a regroupé pas mal aussi de patronats qui représentent principalement la grosse partie du tissu économique. Il n'y a pas eu de huis clos aussi. Il n'y a pas eu de huis clos. Écoutez, encore une fois, on est dans la concertation aujourd'hui. C'est la transparence. Il faut vraiment s'écouter, parler, rompre avec ce qu'on a connu jusqu'à maintenant. La concertation, le rassemblement, l'union, c'est ça qui va réellement porter cette nouvelle Algérie avec ce nouveau modèle économique. Encore une fois, ce qui n'est pas un choix, qui est totalement une obligation. Sinon, ma foi, on parlera de condamner, je n'irai pas vers condamner, mais peut-être impacter positivement ou négativement le futur économique. Je vous ai dit, il y a des choix. Où on va rester un marché, on viendra vendre. Où on va réellement monter et porter notre économie avec une attractivité réelle pour pouvoir être un partenaire réel des pouvoirs publics. qu'il y a une grosse carte qui va se jouer aujourd'hui. On parle de relocalisation, on parle de coproduction. Aujourd'hui, la crise du Covid, on est en train de voir ce qui se dissine aujourd'hui entre les deux pôles Est-Ouest. Une grosse bataille, c'est clair, le cap est donné. Je pense que nous, si on ne se prépare pas réellement à, déjà, à jouer une carte importante sur l'attractivité, développer le tissu industriel, développer notre agriculture, nos services, avec une grosse réforme au préalable de la banque, avec une grosse réforme fiscale, je pense, malheureusement, qu'on aura des jours très durs à passer. C'est pour ça que, plus que jamais, la concertation aujourd'hui, elle est importante et surtout, elle est vite, encore une fois, dans les réformes. Mais justement, il y a aujourd'hui aussi cette notion, avec cette pandémie, du retour au patriotisme économique. Est-ce qu'il va falloir privilégier en priorité l'économie nationale par rapport aux importations puisque beaucoup disent aujourd'hui que nos banques ont toujours financé l'importation et non pas la production ? L'économie était basée pratiquement sur l'importation et la commande publique. Vous retirez ça. Il y avait atteint, à un moment donné, pratiquement les 70 milliards de dollars. Des seuils, des seuils complètement fous. Moi, je pense que, oui, je pense, trop de nationalisme aussi, patriotisme économique, je pense, aujourd'hui, il faut être réaliste. Les règles de jeu du monde sont très claires. C'est l'attractivité, c'est la concurrence, c'est les accords que nous avons avec nos partenaires. Mais bien entendu, tout en protégeant nos champions et nos secteurs vraiment qui créent de la richesse. On ne va pas protéger aujourd'hui des secteurs qui sont complètement, qui n'ont aucun impact sur l'économie. Il faut se protéger, mais il ne faut pas aller aussi dans un excès. Parce qu'encore une fois, on travaille d'une économie mondiale, il faut qu'on soit royalement au standard économique du monde entier. la refonte du système bancaire, c'est important. C'est une priorité. Le ministre en a parlé. On est très content. J'ai assisté encore une fois aux assises de la réforme fiscale. Le ministre a fait une allocution et il a mis le cap et la vision sur cette réforme bancaire ô combien importante aujourd'hui, indispensable. On parle de ça depuis des années. Il n'est pas normal aujourd'hui qu'on ait, par exemple, 80% de banques publiques. Le ministre, on a parlé de possibilités d'encouragement d'ouverture de nouvelles banques. Mais juste créer une banque, c'est 200 millions d'euros de capital. Ce n'est pas n'importe qui qui pourra le faire. Ouverture du capital éventuelle des banques publiques. Je pense aller peut-être réfléchir aussi vers des petites banques aujourd'hui. Plus que jamais, on a besoin pour les start-up, pour les régions, pour l'agriculture, pour l'immobilier, des petites banques pour la pêche et autres. On a besoin et surtout aller vite dans cette multiplication. On le voit à l'étranger, on le voit ailleurs, on le voit chez nos voisins, on le voit comme on s'est fait en Afrique aujourd'hui. On trouve des petites banques, toutes petites banques qui traitent dans une région donnée sur un secteur donné. On a besoin aujourd'hui parce qu'encore une fois, on est en train de faire une analyse et on a reçu pas mal de témoignages de nos membres sur cette crise-là et comment les banques ont réagi. Nous allons porter ça au pouvoir public. Réellement, c'est des choses qui sont choquantes. C'est des demandes qui traînent juste pour avoir une autorisation pendant des mois alors que l'entreprise est au risque complètement de survie et risque de disparaître. C'est juste, encore une fois, des autorisations qui ne viennent pas. La bureaucratie, encore une fois, qui malheureusement, en découvre encore une fois l'ampleur de ces dégâts-là ou un permis de construire juste pour le renouveler. Des membres ont témoigné que c'était une attente de six mois juste pour un renouvellement d'un permis de construire. Je pense qu'il faut aller aussi vers des solutions radicales sur une demande de quelqu'un que si on n'a pas de réponse sur un certain nombre de jours et ça vaut à corps, il faut aller vite vers l'application et surtout la manière de l'appliquer. Ça existe, mais c'est très flou sur l'application de ces textes-là. Mais reconnaître les erreurs du passé, est-ce qu'on peut considérer que c'est une partie de la solution qui est en train d'être avancée quand vous avez aussi ces déclarations qui reconnaissent aujourd'hui que l'impôt est injuste et on va vers un élargissement de l'assiette fiscale pour alléger le poids sur une catégorie d'imposables ? Est-ce que c'est important aujourd'hui de reconnaître ces erreurs de telle sorte à essayer de les corriger ? L'élargissement de l'impôt ou de l'assiette fiscale, est-ce que cela sous-entend quelque part que nous allons aussi élargir et ouvrir l'activité économique, libérer l'investissement, libérer l'économie ? L'État sera régulateur et ne sera plus opérateur. Ben oui, le rôle de l'État c'est régulateur. Qui détient pratiquement les 1 600 grandes entreprises. Oui, 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 1 300 ou 1 500, je pense, les grandes entreprises publiques. Mais encore une fois, l'élargissement de l'assiette fiscale est une question aujourd'hui importante parce que ça répond quelque part à la question de l'informel. Aujourd'hui, trouver des solutions à comment capter cette informel, je pense qu'elle est là. 60 milliards, 80 milliards de dollars ? Ben oui, nous on parle de 60 à 80 milliards de dollars, c'est énorme. Si on trouve aujourd'hui... C'est l'équivalent de ce que possède l'État de l'État ? Ben oui, tout à fait, vous avez l'équivalent de ce qui est déclaré, qui est au parallèle... Un État en pleurs de l'État. Exactement. Qui peut être un danger aujourd'hui. On parle de souveraineté économique et autres. Et la stabilité. Ça peut être réellement un danger. Et surtout, c'est une... Aujourd'hui, c'est complètement répulsif des IDE, cette question de poids de l'informel. L'élargissement de l'assiette fiscale, moi je pense c'est une bonne chose. Augmenter l'impôt, c'est une très mauvaise chose aujourd'hui. Il faut trop d'impôt tuer l'impôt. Il faut aller aujourd'hui vers des systèmes fiscales complètement attractifs et non pas répulsifs de l'économie. Encore une fois, la priorité aujourd'hui, c'est de trouver des solutions à capter une grande partie de l'informel. Et là, il faut de la confiance, il faut des décisions qui doivent vraiment venir des plus hautes autorités de l'État pour sécuriser ces acteurs-là, ces citoyens-là, ces acteurs économiques, ces acteurs économiques qui ont énormément de liquidités qui peuvent servir les banques en mettant cet argent-là et qui vont réellement financer l'économie. Alors, la tripartite est prochaine, toutes ces questions seront débattues en toute franchise, en toute clarté. La tripartite, est-ce qu'on peut considérer que les organisations patronales, puisque vous avez pratiquement les mêmes revendications, vous les avez exprimées lors de la rencontre avec le Premier ministre, les chiffres sont pratiquement similaires, d'une organisation à une autre, vont fédérer, les organisations patronales, vont-elles fédérer une revendication pour présenter un document commun ? Pour la prochaine réunion des assises, je ne sais pas ce qu'on va l'appeler tripartite ou pas, mais la prochaine réunion, je pense qu'effectivement, il y a un travail de concertation qui se fait aujourd'hui avec les présidents patronaux, on est réellement alignés, réellement, sur cette situation, sur les gros principes, crise, prise de décision rapide, accompagnement des acteurs économiques, des bureaucratisations, digitalisation, et ainsi de suite, attractivité du pays, réforme bancaire, économie du savoir, je pense que tout ça, on est complètement alignés, c'est pour ça qu'il y a eu cette réflexion de mise en place d'un document, nous avons déjà commencé à échanger entre nous, en mettant un groupe de travail qui travaille, on arrivera, j'espère, à faire un document commun, du moins, un document qui va reprendre les bases, bien sûr, chaque patronat, après il a la liberté de faire un document en parallèle sur d'autres propositions qui ne seront pas dans ce document commun. Une grande fédération patronale, c'est envisagé aujourd'hui pour ne représenter qu'une seule voix ? Pourquoi ? Ça pourrait être envisagé puisque le FCE a changé d'appellation, donc tout est possible, M. Sany Aguil. Oui, le défunt FCE, effectivement, aujourd'hui, nous avons statut, nous allons vers le statut de la Confédération, nous avons changé, encore une fois, symboliquement, pour marquer la rupture, notre nom s'appelle Confédération algérienne du patronat citoyen, ça vient de travail citoyen qui est porté par les membres, et effectivement, aujourd'hui, on parle d'union, on parle de rassemblement, on parle de synergie, ça peut être porté autour d'une grosse organisation dans laquelle, bien sûr, on s'identifie sur l'action commune que nous portons ensemble. Une entreprise citoyenne qui s'enrichit, et enrichit, bien sûr, ses employés ? Complètement, créé de la richesse. C'est un sens unique ? Tout à fait. C'est ça la rupture ? On parle de rupture aujourd'hui, elle doit être marquée, et non pas dans les déclarations, nous avons changé le nom une année après le travail de rang de changement. Aujourd'hui, je crois, dur qu'on ne fait que, comme dit l'adage, il vaut mieux prendre le changement par la main, sinon il ne vous prendra pas la gorge. Il faut aller vite vers ce changement qui s'impose, et encore une fois, de rupture, on parle de rupture totale, d'engagement économique et non pas politique, loin de toute considération ou lobbying pour l'intérêt collectif, c'est ça un plan qui travaille, et surtout, nous l'avons prouvé, je pense, que nos membres, c'est des entreprises complètement citoyennes, elles étaient mobilisées aux côtés de la population depuis les quatre derniers mois, avec une action totalement incroyable et sans précédent, et ils ont aidé, ils ont mis à disposition des hôtels, des moyens, ont produit, avec le ministère de la Formation Professionnelle, 5 millions de masques financés par nos membres et qui vont être distribués gratuitement, et encore des dizaines d'actions, et encore, nous n'avons aucun, bien sûr, remerciement à avoir sur ça, c'est notre devoir, citoyen, c'est pour ça que la symbolique du mot citoyen dans notre nouvelle appellation s'impose grâce au travail citoyen et l'entreprise citoyenne de nos membres. Alors, question d'auditeurs, afin de maintenir les emplois dans le secteur du BTPH en l'absence totale du plan de charge, nous procédons aux déclarations de la CNAS et la CACOBAT sans pour autant pouvoir payer. Actuellement, les entreprises sont poursuivies en justice pour le recouvrement de ces deux cotisations. Que faire pour maintenir la survie de nos entreprises ? Faut-il aussi aller vers le gel de ces poursuites judiciaires ? Tout à fait, totalement, il est inacceptable aujourd'hui d'aller vers ces paiements de pénalités ou ces sanctions-là. Encore une fois, le but, c'est de maintenir l'activité économique, de préserver les emplois et ce n'est pas détruire. Si vous avez un acteur économique qui a toujours été éthique sur le paiement de ces cotisations, attend, il n'a jamais de retard. Si aujourd'hui, il ne le paye pas, c'est qu'il y a un problème. Il faut trouver une solution d'accompagnement et vite, et réaliste. Ce n'est pas l'heure aujourd'hui d'aller attaquer ou geler ou bloquer un compte ou que ce soit. Encore une fois, ce n'est pas constructif. Le but, c'est de préserver, de maintenir l'activité économique et d'aller vite vers le maintien de la trésorerie et relancer le pouvoir d'achat à travers le maintien de l'emploi. Où sont les investisseurs étrangers ? Quand allons-nous libérer l'investissement pour profiter de ces compétences étrangères et de cette manne étrangère ? Si on prend par exemple un chiffre pour 2020, la Chine prévoyait d'investir l'équivalent de 50 milliards de dollars en Afrique. Comment capter aujourd'hui cette ressource puisque nous avons les Américains qui vont investir également en Afrique, les Français, vous avez les Italiens, vous avez l'Arabie Saoudite, vous avez par exemple certains pays arabes comme le Qatar. Comment profiter, comment aujourd'hui libérer cette initiative de telle sorte à drainer les investisseurs étrangers pour que les IDE créent aussi de la richesse, énormément de richesse. On a besoin d'IDE, ça nous fait gagner du temps, ça nous ramène de l'expertise, ça nous ramène de la qualité de la formation et encore une fois, on doit être réellement attractif aujourd'hui. On ne peut pas développer une économie en réfléchissant, en essayant de la faire tout seul. Ce n'est pas normal, ça ne marchera pas. On va perdre du temps et encore une fois, les 20 dernières années, on a énormément d'exemples sur ça. L'automobile, on est un, l'industrie, on est une aussi, on découvre aujourd'hui l'ampleur des dégâts. 7% du PIB, ça a baissé. Il faut aller vite dans ces réformes-là et dans ces réformes, quand je parlais de la réforme de la banque qui est une priorité, l'attractivité, la stabilité des lois et tout à fait, je pense que ça va de l'obtention du visa pour venir investir jusqu'au rapatriement de ces dividendes d'une manière très claire, sensible, tout en protégeant nos intérêts, en protégeant notre économie. Mais encore une fois, je suis d'accord avec l'auditeur qui a posé la question sur l'attractivité du pays, on ne peut pas aujourd'hui bâtir une économie seule comme ça, on a besoin d'expertise et de gagner du temps. Et surtout, on doit être réellement attractif, il y a de la confiance encore une fois, entre pays, il n'est pas entre régions, entre entreprises. Je l'ai comparé tout à l'heure à une grosse compétition où on doit mouiller réellement le maillot pour aller chercher les investissements. Les investissements ne font pas là que chez nous, on doit aller nous les ramener avec une diplomatie économique attractive, avec des lois, avec vraiment, on doit savoir et comprendre comment vendre l'Algérie à l'étranger, faire du marketing, mais marketing réellement attractif, ce n'est pas un marketing où on ramène l'investisseur, arriver ici, il tombe sur un mur de bureaucratie incroyable qui fait perdre du temps, qui fait réellement, qui est répulsif à l'économie et après, ça part très négativement sur l'Algérie. On est tous des ambassadeurs de ce pays-là, que ce soit acteur économique, patronat et surtout représentant de l'administration en termes de réception et d'accompagnement des acteurs économiques. Alors, M. Samir Aigli, priorité, est-ce qu'il ne faudrait pas, c'est la question de l'administration d'abord commencer par rétablir la confiance entre État et opérateur économique. Les opérateurs algériens sont frileux aujourd'hui, ils sont assimilés à des voleurs, donc beaucoup sont poursuivis en justice pour ne pas dire certains jetés en prison. Tout à fait. En fait, il faut bien entendu faire la différence entre un bon grain et un mauvais grain dans toutes choses. Vous savez, encore une fois, c'est malheureux ce que beaucoup d'entreprises ont vécu, mais ça ne doit pas impacter la communauté d'affaires elle-même ou le privé, si j'ose dire, en général. Le privé est réellement, aujourd'hui, c'est des acteurs qui ont subi la bureaucratie, qui ont subi réellement cette concurrence déloyale et doivent être accompagnés pour réussir rapidement cet élan de solidarité et cette relance de l'économie. Et vous avez parlé de confiance, je pense que c'est la priorité absolue, que ce soit des pouvoirs publics, mais aussi aujourd'hui des décideurs au niveau de l'administration qui sont traumatisés avec tout ce qu'on a vécu cette année-là. Aujourd'hui, il n'y a aucune prise de décision, il faut aller vite vers l'accompagnement, dépénaliser l'acte de gestion, accompagner les décideurs pour prendre des décisions courageuses. On voit dans les banques, malheureusement, les gens ne décident pas parce qu'ils ont peur tout simplement. Ils ne veulent pas décider dans de l'administration. Ils ne signent aucune autorisation parce qu'ils veulent ça. Et bien sûr, la loi doit être au-dessus de tous, mais il faut avoir quand même un espace, un environnement, un écosystème favorisant la prise de décision et l'accompagnement des problèmes que vit l'entreprise. Sinon, ça va être assimilé à la bureaucratie, assimilé à la corruption, autre chose. Il faut défendre à tout prix. Alors, crise de liquidité, c'est une crise de confiance. C'est ce qu'a déclaré le ministre des Finances sur notre plateau. L'argent de l'informel, comment l'intégrer aujourd'hui dans le circuit formel ? Est-ce qu'il va falloir mettre en place des procédures de telle sorte ? Est-ce que les personnes évitent, par exemple, des poursuites judiciaires aujourd'hui, demain ou après-demain, c'est-à-dire à moyen et long terme pour les mettre en confiance ? Malheureusement, c'est l'argent aussi de l'évasion fiscale, de la surfacturation, de l'importation. Tant que ça vient de l'économie, on doit quelque part aujourd'hui mettre un trait et aller de l'avant. Mais les pratiques illicites de l'économie, l'évasion fiscale, à un certain moment, comment pouvons-nous cerner le bon et le mauvais aujourd'hui ? L'informel, il est là, il fait des dégâts plus, des dégâts incroyables et qui déstructurent complètement notre économie. Est-ce qu'on va attendre à faire le tri qui a bien fait ? Mais sur réalité, à Merkira, il faut prendre des décisions et aller de l'avant. Bien entendu, on parle d'activités économiques qui viennent d'activités économiques et non pas criminelles. Là, il faut être très strict sur ça. Ou cette masse d'argent, il faut trouver une solution pour la capter, pour les gens qui déposent leur argent dans les banques avec un document qui va leur donner, qui fait référence à un décret de très haut niveau de président ou premier ministre pour réellement accompagner et sécuriser ces gens-là pour mettre leur argent et surtout, ça fait office d'un extrait drôle complètement apuré pour encore une fois ramener cet argent dans les banques liquidées et permettre aux banques d'être liquides et financer de fait l'économie. Partir avec l'idée, c'est la question de l'auditeur qu'on a bien pardonné à un moment de notre histoire à des tueurs qui vont bien pardonner à ces personnes de telle sorte à tourner la page du passé définitivement. C'est ça, cette Algérie nouvelle. Mais on parle de décisions courageuses et de situations réelles et amères. Elle est là. Encore une fois, le risque de laisser cet informel tel qu'il est fera beaucoup plus de dégâts que le capter avec, bien entendu, des décisions qui vont être sur une durée et peut-être aller vers des décisions radicales, changement des pays ou autre, mais je pense c'est vraiment son dernier recours. Et quel que soit le truc, mobiliser énormément de ressources et de priorités pour trouver une solution à cet informel qui, encore une fois, dans le risque, est énorme aujourd'hui pour l'économie. Alors, reculiner par exemple au chèque par rapport à cette crise de liquidité que nous connaissons au niveau de nos postes et de nos banques actuellement, notamment avec, bien sûr, l'approche de l'Aïd Al-Athas. Ce qu'il faut aussi, parallèlement, c'est la question de l'autiteur, faut-il aller vers une monnaie virtuelle comme Bitcoin, la nature a horreur du vide. Est-ce qu'il va falloir un peu investir tous les secteurs, tous les domaines ? Parce que c'est ça l'avenir. Oui, mais c'est l'avenir. Mais encore une fois, ça viendra après avoir consommé toutes les cartes que nous avons. Nous avons la carte, la carte, le mobile payment, qu'on n'a même pas mis en place. Généraliser le paiement par carte, mais aller vers le chèque aujourd'hui, c'est pas réellement réaliste parce que la réalité du marché, elle est autre. Le chèque ne fonctionnera pas. Aller vite par contre vers la généralisation des autres méthodes de paiement, un paiement, carte de paiement et autre pour faciliter réellement la vie de nos citoyens. On voit malheureusement des images sur une attente. Les gens partent le matin au bureau de poste pour récupérer de l'argent. Il est inacceptable aujourd'hui en 2020 de voir ces scènes-là. Alors, quand on parle de réforme fiscale, vous avez cette question de l'auditeur qui dit, Madame, celui-là, la suppression de la TVA pour les SARL et les HEARL, personne morale, puisque ces gens-là aujourd'hui font tout pour ne pas déclarer le véritable montant. Trouver une solution pour la TVA, même pour ceux qui ne payent pas, je pense que c'est une solution, même ceux qui sont dans l'informel. Parce que des fois, on est confronté comme acteur économique à vendre par obligation parce que le marché l'impose d'une manière, je dirais, un marché noir. Il faut trouver une solution pour malgré tout payer la TVA et faire entrer ces facturations-là dans le circuit informel. Mais ce qui est aussi, je pense, plus dangereux que la TVA, c'est la TAP. Aujourd'hui, la TAP, elle est payée sur le chiffre d'affaires. Qu'on fasse des résultats ou on ne fait pas de résultats sur le chiffre d'affaires, on paye malgré tout la TAP et ça déstructure le marché. Alors, il faudra une visibilité économique claire des pouvoirs publics pour débloquer les initiatives. Il faut appliquer les mesures que nous prenons au sommet de l'État, les réaliser concrètement sur le terrain. Plus que jamais, aller vite dans des réformes et minimiser au maximum les lois et tout ça, aller vers la digitalisation au maximum, les procédures, les alléger, les citoyens aujourd'hui, il y a une souffrance terrible au niveau du quotidien et ce n'est pas acceptable encore en 2020. On parle d'attractivité de pays, on parle d'attractivité de pays d'avenir. Il faut changer. Écoutez, on subit ou on va être acteur ou spectateur de ce changement. Moi, je pense, il vaut mieux qu'on soit les acteurs de ce changement et non pas spectateur parce que les dégâts risquent d'être énormes. C'est pour ça. On n'a pas pu... Moi, je pense que le potentiel chez nous, il est énorme. Il faut qu'on soit à la hauteur de ce potentiel-là et aller vite dans ces réformes-là. Monsieur Samy Agli, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci, à bientôt.